Salut à tous, c'est FabKick Donc les gars, comme vous avez pu voir je vous ai posté un glitch en solo avec le travail de Titan Hier, je vous avais posté un glitch avec l'activité récente Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle méthode Bien sûr, vous savez très bien que ça ne vient pas de mou ça c'est un peu logique Mais bon, le principal c'est que au moins vous aurez 3 méthodes pour tenter la duplication En parlant de duplication, les gars, regardez ma nouvelle couleur de crou que je me suis faite ce matin Donc les gars, je vous ai dit si vous rejoignez le crou, vous pouvez vous faire des petits kiffs, bref Donc là, les gars, c'est parti Pour ce faire, vous n'aurez besoin que d'un seul garage soit le B2, soit le B3 voire le B4 Et bien sûr, vous aurez besoin dans ce garage de votre Elegy RetroCustom que vous allez dupliquer et bien sûr, d'une Elegy RH8 Le but, c'est d'avoir le garage plein et vous aurez besoin aussi du centre d'opération mobile et comme d'habitude pour ce genre de glitch en dépôt de véhicules personnels ça veut dire en module 3 vous ne mettrez aucun véhicule il faut que le véhicule rentre comme dans du beurre Donc ça, c'est les préparatifs du glitch sinon le reste ne change pas il y a juste le petit timing devant la porte comme ça, ceux qui n'arrivent pas à faire celui avec le travail de titan ou celui avec l'activité rapide bah là, il y a encore une autre méthode là, par contre, les gars si vous n'y arrivez pas il y a des activités il y a des missions arrêtez les glitchs parce que franchement c'est pas méchant, attention parce que la méthode là les 3 méthodes sont hyper faciles donc voilà à part avec l'activité il faut être honnête avec le travail de titan vous avez une chance sur 2 de récupérer le cercle bleu mais bon, a priori c'est vraiment aléatoire mais il passe très bien quand même donc là, c'est parti pour la nouvelle méthode donc on va dire la 3ème méthode puisque si je vous marque de new method vous allez croire que c'est la même méthode qu'hier donc non, c'est une autre méthode et je mettrai les chaînes en description des personnes là sur qui je les ai vues évidemment donc c'est parti donc les gars une fois que vous aurez préparé votre Eleguir H8 et bien sûr votre Eleguir Retro Custom que vous allez dupliquer petite parenthèse ne vendez pas maintenant dans les commentaires c'est marqué qu'on perd beaucoup d'argent ben oui c'est logique allez à OLS Custom vous allez voir qu'il y a des prix sur les pièces des moteurs donc ne vendez pas des Eleguir H8 maintenant attendez un peu ça va passer d'ici la semaine prochaine ça sera bon donc là, voilà là je suis dans la boîte de nuit je suis dans le garage B3 et là ce que je vais faire je vais positionner le curseur sur un garage aléatoire peu importe le garage on s'en fout moi je vais le mettre quand même sur le 2 et là le but de la manip c'est de faire croix flèche duo croix et évidemment ce qui serait cool c'est qu'on a un écran noir à l'infini comme ça je lance une activité récente genre 2x PS croix et rond donc au cas où préparez-vous une activité rapide en parlant de ça je vais regarder si j'en ai une comme ça si le timing fonctionne vous aurez un écran noir à l'infini et il faudra faire un double PS croix et rond donc là je vais vite fait regarder si j'ai une activité rapide de prête donc moi c'est fait donc les gars pour ceux ou celles qui ne savent pas encore préparer une activité rapide vous faites PS soit vous allez sur votre profil et vous allez dans vos activités récentes où vous faites PS flèche du bas et vous allez dans les activités de vos amis et vous trouvez une activité où c'est marqué lancer GTA online il faut bien regarder en bas à droite et ensuite vous mettez le curseur dessus et vous claquez un double PS pour revenir sur le jeu donc une fois que je suis revenu sur le jeu je vais me diriger vers la porte le but de la manipulation comme je vous ai dit c'est de positionner le curseur sur un garage n'importe lequel on s'en fout moi je le mets sur le 2 à priori une porte bonheur une fois que je suis là il faut bien faire croix flèche du haut croix c'est bien 3 coups il n'y a que ça à faire il n'y a que ça et si vous avez un écran noir à l'infini vous faites double PS croix et rond et à partir de là vous allez être sans la map dans votre garage et si bien sûr vous êtes bien dans le bon garage comme là le numéro 3 vous pouvez faire la duplication par contre si vous êtes dehors ou dans un autre garage évidemment il faudra recommencer donc là c'est parti je vais tenter la manip c'est juste croix flèche du haut croix donc c'est pas compliqué donc c'est parti voilà donc là j'ai fait l'étape a priori j'ai un écran noir à l'infini je fais le WPS et voilà donc vous voyez c'est pas compliqué comme j'ai dit flèche du haut croix flèche du haut c'est hyper simple vous mettez votre curseur sur un garage aléatoire regardez je suis toujours dans le B3 maintenant le but c'est que je me dirige vers le cercle bleu donc les gars il y a 3 méthodes de glitch donc j'espère je pense qu'ils vont être patchés en même temps c'est dommage qu'ils sont sortis en même temps mais bon puisqu'ils sont sortis autant en profiter donc là les gars vous sélectionnez une élégie rétro custom que vous allez dupliquer donc celle là on va dire et je vais la mettre sur l'élégier H8 voilà comme ça regardez l'élégier H8 s'appelle élégier rétro custom et l'élégier rétro custom s'appelle élégier H8 donc à partir de là si comme moi moi j'ai plein de couleurs donc ça va si vous vous n'avez pas autant de couleurs rappelez vous bien du véhicule que vous devez sortir il faut que ça soit bien marqué élégier H8 donc pour ma part ça sera cette pâture donc n'oubliez pas qu'il vous faudra le centre d'opération mobile et bien sûr comme d'habitude en dépôt de véhicules en module 3 pardon dépôt de véhicules personnel et à l'intérieur on mettra strictement rien du tout par contre à partir de là vous pouvez aller à votre garage de fonction si vous avez de la place et si vous avez l'atelier de customisation vous rentrez à l'intérieur vous rentrez dans le garage il y aura un petit chargement ensuite vous faites flèche de droite pour aller dans l'atelier de customisation vous lui changez la couleur de la plaque et vous la remettez dans le garage de fonction et ensuite vous pouvez le faire aussi avec le centre mobile pour dire d'alterner donc là moi je suis sorti avec le véhicule la plaque a dû changer mais je n'ai pas fait attention donc là maintenant je ne fais pas vétactile et on fait comme d'habitude on appelle merde non 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 on appelle le moc et c'est fini donc les gars vous avez vu il y a 3 méthodes la méthode avec celle de Fouedi franchement qui marche très bien il y a la méthode de Kevin qui marche très bien et je pense que c'est là le via de Kevin qui marche très bien je ne vais pas le cacher donc j'ai voulu le faire aussi puisque j'ai fait les 2 méthodes autant vous faire les 3 méthodes je pense que c'est là vous allez la kiffer puisque c'est la dernière vidéo que je vais poster aujourd'hui ou à aujourd'hui puisque je suis sur un très bon jeu que j'ai envie de continuer pour l'instant et ça va me vider la tête donc les gars une fois arrivé au moc il faut que le moc soit vide donc si c'est marqué dépôt de véhicule plein malheureusement si vous continuez vous allez devoir écraser une elegy rétro custom donc autant annuler donc n'oubliez pas de bien vider votre moc surtout qu'en ce moment il y a des d'autres véhicules donc il doit y avoir pas mal de Fiat Joe dans les moc donc là maintenant le but c'est de se rendre au garage B3 puisque la manipulation on l'a fait au garage B3 le curseur qu'on met sur le garage aléatoire comme je vous ai dit il ne sert à rien du tout c'est juste pour mettre le curseur sur un garage aléatoire mettez le pas sur la boîte de nuit mettez le plutôt sur un garage soit le 2 ça dépend dans le garage que vous êtes mais mettez le pas dans la boîte de nuit donc là je vais dans le garage B3 et logiquement je ne devrais pas avoir de message voilà donc là ça va écraser l'éléguer H8 et la duplication a très bien fonctionné et en plus glitch plaque propre voilà pour ça vous voyez bien il y a deux peintures roses donc là comme vous avez pu voir la duplication a très bien fonctionné et maintenant je vais aller sur le social club je vais changer ma couleur de crew pour me dire de faire une nouvelle l'éléguer rétro custom en peinture donc les gars sur ce j'espère que ce glitch vous aura plu franchement il n'est pas compliqué du tout c'est hyper simple je vais faire un petit rappel à l'arrache vous mettez votre l'éléguer H8 dans ce garage là on va dire c'est le 3 vous mettez votre l'éléguer rétro custom une fois que vous êtes là vous choisissez un garage au hasard ne prenez pas boîte de nuit ou quittez l'entrepôt vous prenez soit si vous êtes dans le 3 vous prenez soit le 2 le 4 mais ne prenez pas des trucs qui ne servent à rien soit le 1 le 2 ou le 4 et ça va le faire et une fois que c'est fait vous faites flèche du haut croix flèche du haut voilà la manipulation que je vous ai montré et a priori si vous avez l'écran noir vous faites un WPS lancez GT Online et vous quittez et vous serez sans votre map dans votre garage et à partir de là vous faites la manipulation que je vous ai montré en vidéo donc j'espère que cette manipulation vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et surtout partager ça m'aidera à avancer dans ma chaîne surtout qu'en ce moment je suis dans un bon jour puisque en ce moment voilà quoi donc les gars n'hésitez pas à liker commenter et surtout dites moi si vous avez kiffé cette méthode allez ciao